Salut à tous mes chers abonnés mes chers élèves troisième année de collège biof je vous souhaite la bienvenue dans cette courte capsule dans laquelle on va traiter tous ensemble trois termes scientifiques dont l'un de vous ont trouvé la difficulté de faire la différence le premier terme scientifique que je vais entamer avec vous c'est la ration alimentaire qu'est ce que c'est la ration alimentaire ? le deuxième terme l'apport énergétique et le troisième terme besoin énergétique commençons par le premier terme les rations alimentaires qu'est ce que c'est les rations alimentaires mes chers étudiants ? une ration alimentaire mes chers étudiants c'est la quantité d'aliments c'est la quantité d'aliments qui est nécessaire pour couvrir les besoins énergétiques d'une personne pendant 24 heures c'est la quantité d'aliments qui est nécessaire pour couvrir les besoins énergétiques d'une personne pendant 24 heures c'est la quantité d'aliments qui est nécessaire pour couvrir les besoins énergétiques d'une personne c'est la quantité d'aliments qui est nécessaire pour couvrir les besoins énergétiques d'une personne pendant 24 heures donc ce mot là il est bien réglé donc pas de problème on passe l'apport énergétique l'apport énergétique c'est facile c'est l'énergie apportée par les aliments parce que chaque aliment qu'on mange qu'on consomme il nous apporte de l'énergie cette énergie apportée par les aliments qu'on mange que ce soit le lait que ce soit le pain que ce soit les fruits que ce soit les légumes on l'appelle l'apport énergétique il est calculé en kilojoules donc l'apport énergétique c'est l'énergie apportée par les aliments en kilojoules le dernier terme les besoins énergétiques ce qu'on a besoin donc c'est quoi les besoins énergétiques mes chers étudiants c'est l'énergie nécessaire pour le fonctionnement de l'organisme parce que notre organisme il est constitué des appareils appareils digestifs, appareils respiratoires, appareils circulatoires, appareils immunitaires ces appareils sont constitués des organes et les organes la plus petite unité structurelle des organes c'est quoi ? c'est les cellules donc pour que ces cellules là elles fonctionnent pour que ces cellules effectuent leurs tâches ils ont besoin de quoi ? d'une énergie donc les besoins énergétiques c'est l'énergie nécessaire pour le fonctionnement de l'organisme en kilojoules donc ma courte capsule touche à sa fin mes chers étudiants trop basi à mon collège j'espère que ration alimentaire apport énergétique besoin énergétique vous avez bien saisi ces termes là je vous donne rendez-vous à une autre capsule d'autres termes scientifiques à la prochaine merci